Dans l'actualité politique, l'ex-président ivoirien Henri Conan-Bédier représentera son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, plus grand parti d'opposition ivoirien, à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2020. Sujet de Yéli Traoré. L'ancien président Henri Conan-Bédier, chassé du pouvoir par un putsch en 1999 et qui espère retrouver la magistrature suprême après deux candidatures, l'une invalidée en 2000 et une infructueuse en 2010, où il est arrivé troisième, affirme remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI RLEA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. En effet, le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amel. Le candidat du PDCI détaille les grands axes de son programme politique en vue de la campagne qui va s'ouvrir. Nous voulons d'abord restaurer, comme je dis, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. À ceux qui lui reprochent son âge de 86 ans, l'ancien président leur répond que son âge est au contraire un atout. Pour ce qui me concerne, j'ai réuni actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge au regard de la Constitution. Mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. Celui qui sera le doyen du scrutin présidentiel du 31 octobre, dix ans après son échec à l'élection de 2010, affirme néanmoins se présenter pour défendre les nouvelles générations. Le PDCI a gouverné de concert avec le parti du président Alassane Ouattara de 2011 à 2018, avant que l'alliance n'éclate précisément sur la question du choix du candidat à la présidentielle de 2020.